On poursuit donc, on est au jour 69, on va regarder dans le séchoir, excellente récolte, j'ai jamais eu une récolte de séchoir pareille. Ouh, ok, j'ai plus rien d'eau, non, on n'a plus assez de sel, d'accord. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu de pluie. Si j'ai trop d'eau non potable, on refera du sel, mais sinon j'attendrai qu'il y ait la pluie pour continuer à faire des séchages. Ce n'est pas tellement grave. Alors, Carrie, construction, non. Constitution, plus 10, c'est ce qu'il me faut pour passer l'épreuve où on se fait taper dessus, mais je pense qu'elle est à 52, ça ne va pas être suffisant. Knut lui-même a vraiment du mal, et sa femme aussi à réussir, alors qu'ils ont... Ils ont combien ? 73, non même, 80, 78 et 87. Il a 87 lui maintenant. Je ne savais pas ça avant, je pense qu'on pourrait être tenté. Clairement. On va essayer de le soigner pour faire remonter ça, on ira se faire taper dessus. Je ne me souvenais pas qu'il était si haut. On a dû gagner des points. Ok. Du coup, j'en étais où ? J'en étais à la prise de niveau. Guérisseur, non. Foresterie, oui, on peut prendre Foresterie. Gain d'XP ou plus 10 directement ? J'aurais bien envie de prendre plus 10 directement. Elle a combien ? 45, elle ne le fait pas non plus si, si souvent que ça, mais je pense qu'on va prendre Foresterie plus 10 direct. Pour éviter les moins 10% de gain d'XP aussi. Mogredi, on voit vraiment quels sont les persos préférés de Koniski. Eustache et Knut. C'est un petit peu évident, ils ne sont pas très sympas. On verra, on verra, on ne juge pas. Mais quand même un peu. Donc de l'eau, de nouveau, Carrie va devoir s'y coller. La nourriture, je pense qu'il n'y aura peut-être pas besoin d'aller... Si, si on a encore 6 de poissons, donc on va pouvoir cuisiner. Après, j'aimerais peut-être bien en avoir un peu plus pour pouvoir faire sécher. Mais il ne me reste qu'une place de toute façon, donc ça ne sert pas à grand-grand chose, je pense. Je pense qu'on ne va pas pêcher aujourd'hui. Du coup, si on ne pêche pas, on va rechercher du bois. Ça, c'est bon. L'exploration continue. Alors, on est le matin, donc on va aller voir ce qu'il y a là-bas. Alors, Knut, d'abord, je voudrais quand même bien... Comment ça va pousser ici ? Pas trop mal, en deux fois, on pourra... Non, on ne pourra peut-être pas en deux fois, mais en trois fois, on pourra faire la récolte. L'humidité est retombée à 0%. On va mettre quelqu'un ici. Alors, c'est le matin, donc on met... Solveig. Personne n'est trop fatigué, personne n'est trop déprimé. Alors, Knut... Allons voir un petit peu. Sa constitution, on a moins 8 à cause de fatigue et blessure. Fatigue, ça va, franchement. Et blessure, effectivement, il a 20%. Donc, on va le mettre en soin de blessure. Le problème, c'est que je voulais soigner également ces maladies. On pourrait peut-être faire les deux. On va commencer par blessure. On va voir les stats. Peut-être qu'on fera un truc équilibré. Elle a la 23. Ce serait pas mal aussi de s'occuper d'elle, au niveau de la blessure. Du coup, elle va pas fouiller. Elle va pas explorer, tant pis. Si je mets sans focalisation, c'est 11 à 20. Ce serait un petit peu dommage. On va se mettre à focalisation sur blessure. 23 à 40, donc ça va tomber à 0. Très bien. Ici, on construit, ça va. Moira va récolter encore du chanvre. Et on a fait le tour. Est-ce qu'elle peut explorer correctement ? Sinon, je la mets à l'exploration. 44, mais oui, c'est pas mal. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Alors avant, on va quand même aller voir ce qu'on a de neuf ici. Prétentieux guerrier rachitique. D'accord, ça promet. Je sais pas si on va devoir l'affronter. Vous voyez un grand guerrier osseux avec une expression goguenarde. Vous commencez à compter les côtes de sa cage thoracique une à une avant de reprendre vos esprits. Il est armé de deux lances. Cassez. Il soupire tandis que vous l'approchez. Je sens le combat obligatoire. J'espère que mes gars sont plus ou moins prêts. J'aime bien envoyer Bloodwell parce que finalement, c'est elle la chef. Bonjour. Je viens en paix. Pouvons-nous parler. Soupire. Comment t'appelles-tu ? Quel est l'intérêt de te le dire ? Tu seras bientôt mort. Supposons que je ne meurs pas. C'est bien répondu. Dans tes rêves. Nial, Nial Lance Brisé qu'on m'appelle. Es-tu avec Bjorn ? Est-ce que je suis avec Bjorn ? Je suppose que oui. Il nous appelle ses doigts. Dans ce cas, je serai celui du milieu. Excellente réplique. Es-tu d'accord avec lui ? Je ne sais pas. A quel sujet ? Les tueries, les tribus, tout. Je m'en fous. Je fais mon boulot, ça me suffit. Tu ne veux pas nous rejoindre dans notre combat contre lui ? Combat ? Non, non, trop fatigant. Qu'est-ce qui pourrait te faire changer d'avis ? Je ne veux pas changer d'avis. Je mourrai dans les deux cas, alors... Au moins, j'aurais essayé. Ce type est déprimant. Je pense qu'il faudra attendre la nuit. Encore une fois, on aura une mise à jour. Pas de problème. C'est une marmite en métal contenant une importante quantité de nourriture. Ça a l'air peu ragoûtant et l'odeur qui en émane vous indique que c'est là depuis un moment. Manger ? Mais non, ça a dégueulasse. Pourquoi faire ça ? Vérifier les alentours. Alors là... C'est pour ça que c'est bien quand même quand on a les... Vous savez quand on a les choix des montées niveau et qu'on a un plus 10 sur une capacité qui n'est pas forcément utile au camp. Elle peut quand même être utile pour compléter un petit peu les autres capacités. Si vous voyez ce que je veux dire, même si Bloodway ne sert pas, par exemple, de la chasse, s'il était un petit peu plus haut, ce serait quand même bien, mais bon. On va essayer de réfléchir. Elle est très intelligente, elle est sage, mais... S'il faut chasser, ça ne va vraiment pas bien se passer. C'est un dilemme. Ou alors je prends quelqu'un qui est très moyen en tout, genre Eric, mais il est vraiment très très moyen en tout. Ça ne va pas être terrible. Apparemment, les tests se basent quand même plutôt sur l'intelligence et la sagesse qu'autre chose, donc on pourrait se dire tant pis pour la chasse. On va tenter avec Goodrun. En espérant qu'il ne faille pas chasser, du coup. En vous promenant aux alentours, vous faites une découverte macabre. Plusieurs cadavres jonchent le sol, mais ce qu'il y a de surprenant, c'est la manière dont ces gens sont morts. Ils ont été gavés. Les corps sont énormes et leur peau est si tendue qu'ils semblent sur le point d'exploser. Certains ont même encore de la nourriture plein la bouche alors que leurs yeux sont révulsés. Ce spectacle vous glace le sang. Qu'est-ce qui a bien pu les pousser à manger jusqu'à en mourir ? Autre chose vous intrigue. Certains sont éventrés et leurs viscères sont répandues sur le sol. Parc. Est-ce l'œuvre d'animaux sauvages ? Non, la découpe est trop propre. Vous soupçonnez plutôt les soldats de Bjorn. Des voix s'élèvent alors et vous murmurent. Voix-moi. Vous regardez autour de vous ? Personne. Mais vous voyez devant vous un cadavre au ventre gonflé, encore intact. Les murmures continuent. Vous devez l'ouvrir. Vous regardez votre main et vous constatez qu'un long couteau à serrer s'y trouve. Depuis quand le tenez-vous ? Elle devient complètement folle, elle a complètement craqué. Mais elle est très intelligente, elle va pouvoir du coup lutter, c'est bien. Du coup, ce que j'espérais est arrivé, on a le choix entre les deux. Vous jetez le couteau au loin. Non, vous ne ferez pas ça. Vous ne comprenez pas trop ce qui se passe ici, mais vous n'ouvrirez pas le ventre de ce cadavre. C'est hors de question. Waouh, c'est la geste plus sain qu'on a eu. Allez, je ne veux pas le faire. Pourquoi le faire ? J'aimerais bien nettoyer l'endroit, donc on va quand même le faire. Moi, je pense que Knut va très bien manger ça. Je veux le garder en forme. Ça peut le rendre encore plus malade. De toute façon, on va devoir le soigner. Il est de toute façon malade comme un chien, déjà. Bon, il n'a pas faim. Mais je ne pense pas que ça va vraiment faire du bien. Vous prenez le risque de goûter ce qu'il y a dedans. Vous vous attendiez au pire, mais chose surprenante, ce n'est pas mauvais. Et c'est tant mieux, car votre estomac crie famine, vous en reprenez donc un peu. Puis tout à coup, alors que vous venez de finir votre part, vous entendez des voix chioter. Mange-moi ! Vous ne regardez autour de vous, personne. Cependant, les voix continuent de murmurer à votre oreille. Voilà qui est étrange. Si je continue à manger, on va être comme les cadavres. On va finir par se faire exploser. On va ignorer les voix et on va en ramener au camp. Malgré ce que vous disent les voix, vous ne mangez pas plus et vous décidez d'en ramener au camp. Ça remontera le moral à tout le monde de manger un bon plat ce soir, c'est sûr. Ça vous met de bonne humeur. Très bien. Donc, on va peut-être aller tenter ce mec-là. Là, je ne sais plus ce que c'est. Je crois que c'est Loki, ici. Là, elle ne m'a pas donné de quête, il me semble. Enfin, on fera un petit peu le compte des quêtes que j'ai à faire. Ah, j'ai moins huit à cause de la fatigue. Et zut, je peux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un truc qui retient la fatigue. Moins 10 en fatigue, moins 10 en dépression. Ouais. J'aurais pas mieux... Ah, on a moins 5 en fatigue. J'aurais peut-être pas besoin d'autant de poudre d'armoise. Mais, c'est peut-être un petit peu dommage. Ici, on tombe à zéro en fatigue. Non, je vais utiliser deux de ce truc-là. On va être vraiment à zéro fatigue. C'est facile, il faut absolument le faire. Je veux réussir ce truc. Pourquoi j'en cours ? Ah, mais on n'a pas fait la blessure. Oui, attendez. Bien sûr, je dois attendre. Je dois attendre le tour suivant. Ok. Le tribut, c'est demain. On a 6 cordes en rab, donc on est large. Ok. Le filtre à eau, faire bouillir de l'eau ne consomme plus que 2 à 7% de l'intensité du feu. Ça, on fait tout le temps ce truc-là, donc c'est très utile de faire le filtre. Enfin, je trouve. Plein de lait, ne pas oublier de le transformer en fromage. J'ai finalement trouvé l'utilité de ce tâche. Malgré tout, il est utile. Ok, on est parti. On tente. Voilà, 87. Franchement, allez, 87. Si une stat est à 87 dans un jeu, vous vous dites quand même, sur 100, on doit pouvoir réussir ce défi, quoi. Sinon, c'est trop abusé. La difficulté est trop haute. Ah, zut. Il faut faire des bières. J'avais oublié. Point de pêche, on reviendra plus tard. On reviendra quand on aura besoin, éventuellement, de poissons. On retourne au camp, donc. On a ce qu'il faut pour faire de la bière, pas de problème. Allez, Knut. 95% sur le premier test. Constitution. Ah, on a quand même la blessure qui monte, donc. La constitution va baisser au fur et à mesure, et puis la difficulté augmente en plus. Oh, c'est pas vrai. Troisième test, on est déjà à 54%. C'est pas possible. Est-ce que... Ça me saoule bien, ce truc-là. Après, je ne suis pas sûr qu'on soit obligé de le faire, mais... Là, j'ai moins 20 en blessure, ça s'applique bien. On avait 18. Attendez. J'avais 18, moins 20, on est à 15. C'est juste abusé. C'est juste abusé. J'ai des problèmes mentaux ou quoi ? Bon. À mon avis, il a un truc qui... Il a un trait qui... Qui diminue cette diminution de blessure. De, ouais, de blessure, peut-être. Ça doit être ça. Il doit y avoir un trait négatif. Allez, 85%. Je peux attendre qu'il prenne un level, Yojimbo. J'avais déjà attendu, en fait, déjà depuis un bon moment, mais... Même s'il prend un level, c'est pas sûr qu'il va prendre la constitution, donc... Et puis, il est très très haut, déjà. Franchement. Je trouve. Allez, il y a quand même une chance sur deux après. Je sais pas s'il y a un quatrième test ou pas, je me souviens plus. Ah ! Non, 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 non ! C'est bon. Oui, j'ai réussi. Il n'y avait que trois tests, finalement. Donne-moi la ceinture. Maintenant. Stupide, stupide ceinture ! Prends-la, ceinture de merde. Il jette sa ceinture au sol et s'enfuit dans la forêt en criant et en donnant des coups de poing dans les arbres. Cool. Espérons que ce soit au moins très utile. Je peux pas l'utiliser, c'est un objet de quête, peut-être ? Ouais. La fameuse ceinture de force de Thor, réputée doubler la force de son porteur. Si vous la donnez à Moïra, elle devrait être capable de soulever un seau d'eau sans se plaindre. Non, en fait, elle se plaindra dans tous les cas. Bon, on a pas rencontré Thor, mais ça viendra après, sans doute. On ne sait rien. Je crois avoir vu une vidéo où il y avait Thor, en fait, mais je suis quasiment sûr. Il faudrait la rencontrer après. De toute façon, il faudrait bien la donner à quelqu'un. Alors maintenant, on va aller... On va poursuivre un peu dans le camp. Je pense qu'on a de la nourriture à faire. Ouais, là, on manque de sel. On manque un petit peu d'eau, donc on va peut-être pas faire le foufou. On va encore en récolter. Bloodwood, niveau. Subtilité, précision. Plus 10%, à ce qui est plus 5%, dégâts max, moins 1. Jardinage. Précision, plus 5%. Ok, prenons ça. C'est pas génial, génial, mais bon. Enfin, c'est pas mal, mais... Disons que c'est pas mal, on va pas se plaindre. 6. On va les cuisiner, les poissons, bien sûr. Elle prend de l'eau. Les moutons, on doit pas spécialement s'en occuper pour l'instant. On fait ça, on fait une bouffe. Ici, ça doit pousser. On va explorer, mais on va remettre Shanao. Est-ce que je prends du bois, est-ce qu'on laisse un peu surposer les ressources ? Non, c'est bon, on peut encore en prendre. Pourquoi pas prendre un peu d'avance, honnêtement, c'est pas dérangeant. Problème de flotte, oui, mais Carrie va s'en charger, y'a pas trop de problème, en fait. T'inquiète pas, on est que l'après-midi, on a encore une récolte. Bon, Knut, du coup, il est de nouveau amoché, il faudrait le mettre en soin double, idéalement. Maintenant, tout seul, ça vaut pas trop le coup, donc on va attendre que quelqu'un d'autre le rejoigne. Donc, on va le mettre ici. On va choisir un nouveau plan de construction. Alors, attention, on a que six cordes d'avance, donc peut-être que je vais plutôt faire de la corde, comme ça on sera large. Ouais, mais pour l'instant, il faut attendre qu'on ait plus de chambres. On va en récolter plus. 7 à 11, c'est pas mal, pas mal du tout. Du coup... Avec ceci, la lenticité du feu va baisser moins la nuit. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Maintenant, l'exploration. On peut pas trop l'accélérer. Plus, lors de l'exploration, on a 25% de chances de déclencher un combat. C'est un peu embêtant d'en avoir trop, parce que je suis un petit peu paresseux de les faire au bout d'un moment. Mais par contre, c'est pas si mal d'en avoir quand même de temps en temps pour pouvoir avoir des ressources. Je pense quand même qu'on va faire cette voie-ci. On ira un petit peu plus vite sur l'avancement du jeu. On va faire ça. Alors, reste L. Et on va la mettre ici. Ok, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Ça me paraît bon. La diminution de feu en cuisine, j'ai déjà fait. On pourra aller vérifier si tu veux, mais il me semble que j'avec déjà améliorer au max à ce niveau-là. Le petit niveau pour Shana, bien. Rien au combat. Plus 25% pour endurance, pour le gain des compétences et moins 10% à tout le reste. Mon Dieu. Non, chasse et dans concentration, je suis pas trop en vie. Moins 10% aux augmentations de faim. Ok. Plus 10 XP pour les gains de récolte. Elle fait de la récolte de temps en temps, clairement. Mais enfin, souvent, elle explore ou elle chasse. Plus 10 en charise, moins 5 en courage. Honnêtement, bof. Et là, courage plus 10 net. On va lui donner plus 10 en courage. Voilà, ça pourrait toujours servir. Pour la fin, on se débrouille pas trop mal. Alors. Allons voir, alors, si tu veux. La marmite. Ça, non. Ça, non. Ça, non. Ça, non. Non, non. Ah, si, ici. Ça pourrait être pas mal, effectivement. Ça pourrait être pas mal. On verra. C'est pas trop ma priorité vraiment pour l'instant, mais c'est pas mal. Ok, on est le soir. Il faut préparer l'eau. J'ai énormément de bois, maintenant. Je suis vraiment à l'aise. C'est pour ça aussi que maintenant, les trucs qui diminuent la consommation en bois, je vais peut-être arrêter parce que... On a déjà beaucoup amélioré le camp de bûcheron, du coup, c'est ça qu'il faut aussi voir quand on fait les upgrades du camp, c'est que... Il y a des choses qui sont complémentaires ou un peu redondantes. Si vous améliorez beaucoup vos capacités à récolter du bois, du coup, améliorer les économies en consommation de bois devient moins important. Ça me paraît bon. On a une bouffe pour le vieux mouton, c'est parfait. Il semblerait qu'on ait rencontré un nouveau doigt de Bjorn. Ouais, mais il est tellement saoulant. Il me donne envie de le tabasser à chaque fois que je le vois. C'est vrai qu'il a une personnalité plutôt particulière. Je ne sais pas si on pourrait le convaincre de se souloindre à nous. On ne peut pas abandonner, il faut qu'on trouve un moyen... Ou... Peut-être... Oui ? Certains ne comprennent que la force brute, peut-être qu'il changera d'avis si on lui montre notre puissance. Ce serait plutôt logique, après tout, il est aux ordres de Bjorn. Et il n'a pas l'air très motivé, donc il s'est probablement fait soumettre par la force. Bon, on est tous d'accord ? Oui, on lui botte le cul et on en fait notre esclave. Pour une fois que tu as une bonne idée. Je suis trop impatiente. M'en haut as-tu mis mon arc ? Elle me fait peur parfois. Parfois ? Elle aurait pu faire un Bjorn très convaincant. Excellent. Alors, tes compétences manuelles nous seront très utiles, tu sais, nous sont très utiles. Ça me soulage de t'avoir à nos côtés, vu qu'on doit repartir de zéro et tout construire nous-mêmes. Bon, ouais. Il y a beaucoup à faire. J'ai essayé de renforcer notre société à l'abri, mais c'est une véritable épave. Tu t'es bien débrouillé, tu peux être fier de toi. Quoi ? Un compliment ? Une parole sympathique ? Qui êtes-vous et qu'avez-vous fait de Knut ? Ha ha, merci. J'ai inspecté la structure, on pourrait la consolider. Je peux t'expliquer si tu veux. Ce serait super. Je sais qu'en construction. Bon, ok, pourquoi pas. Où se passe-t-il ? On est dans la matrice ou quoi ? Il n'y a que 5 déshydratations et Knut qui est gentil. Il y a un truc méchant qui se prépare. Je vous le dis, ce n'est pas normal. Bon, on a encore pléthore de bouffes. Sans compter qu'on se truque séché, ça fait que monter, ce qui est très bien, je ne me plains pas. On va bouffer les deux étoiles en priorité. On va bouffer les deux étoiles en priorité. 100, max. 10, ça va, on va laisser un ici. On peut manger un ou deux fruits, ça ne peut pas faire de mal non plus, ça. Il y a quand même une grande quantité qui va pourrir de toute façon. Ah, des vomissements, tiens, tiens. Météo du jour ensoleillé, imité des parcelles, ok. Qui a encore baissé. En gros, on reste toujours à zéro. Enfin, on est retombé à zéro. Bon. Ok, je vais faire une toute petite pause avant de continuer pour terminer. Donc, on va faire une petite pause genre deux minutes. C'est le moment ou jamais d'aller faire le plein ou de vider, justement. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada